Alors, je regardais l'autre jour un texte où on parlait de l'allemand, qui était la langue européenne par excellence. C'est la langue qui la plus parlée dans le monde européen. Donc, finalement, l'anglais est en concurrence avec le français. Maintenant, c'est l'allemand qui prétend être plus important que le français. On peut quand même ramener au germanophone un certain nombre de vérités, de voir que la langue allemande est considérablement impactée par la langue française. Donc, par contre, l'opposition entre l'allemand et le français n'a pas de sens. Parce que l'allemand actuel n'existerait pas sans le français. Et j'ai montré récemment, notamment, que des mots comme économie ou fédération, par exemple, des mots d'origine française, comportent des umlaut, le E, O, le supporter d'un tréma, pour être en accord avec la prononciation du français. Donc, les Allemands attachent tellement d'importance à la prononciation du français, qu'ils inventent, qu'ils se servent des trémas pour pouvoir être à peu près dans la langue française. Donc, cette dépendance ne peut même pas se noter du monde. Quand, par exemple, les Allemands, sous l'occupation, disaient « commande à tour », toutes les formes à tour sont des formes d'origine française, sont des suffixes français, etc.